Comment réussir la réalisation de sa propre mini-cité immobilière de A à Z ? Pour tenter de répandre à cette interrogation, la 7e édition des dîners de l'immobilier a été le lieu de partage d'expériences, d'explications, mais surtout de prise de notes. Objectif, dispenser le maximum d'informations sur l'investissement immobilier en vue de mieux appréhender ce domaine. C'est la partie du constructeur. En tant que promoteur, vous n'êtes pas outillé, peut-être pas outillé pour construire. Donc il faut faire appel à un constructeur. Mais comment faire le montage de votre dossier d'appel d'offres constructeur ? Et là, je leur ai dit, vous êtes nouveau. Même nous-mêmes, nous faisons appel à un ingénieur en bâtiment et un cabinet pour écrire ce qu'on appelle le dossier d'appel d'offres. C'est cette partie que beaucoup ne sont pas compréhens. Mais parce que vous êtes un promoteur, la maison que vous allez construire, c'est vous qui répondez. Le constructeur, lui, en arrière-plan, ne le connaît pas. C'est vous qui devez répondre devant vos clients, devant l'État de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, si vous entreprenez l'achat d'un terrain ou d'une maison, il faut obligatoirement passer à un notaire. Si vous le faites sous sein privé, ou chez un avocat, ou chez un huissier, l'acte ne sera pas pour autant valable. L'acte sera ennulé. Il faut contacter les services des notaires pour vous établir votre acte de vente. Deuxièmement, il y a des personnes qui ont posé la préoccupation d'acheter des biens qui appartiennent à des ayants droit. C'est-à-dire quoi ? Papa est décédé, maman est décédé. C'était à lui le terrain ou la maison. Que faut-il faire ? Il faut obtenir l'accord des ayants droit dans un procès verbal de conseil des familles par devant notaire. Après cela, il faut aller sur le notaire pour faire l'acte de vente. Et si les ayants droit ne sont pas en possession de l'ACD ou du certificat de mutation de mobilité foncière, ils peuvent faire dresser sur le notaire ce qu'on appelle un acte de vente sous condition suspensive. C'est-à-dire que la vente est à coût, mais la condition qui va réaliser la vente sera l'obtention du titre définitif des propriétaires. À l'issue de cette formation, les participants se disent satisfaits. Aujourd'hui, j'étais là pour prendre des informations sur l'investissement immobilier. Et je pense que c'est quelque chose qui a été atteint. J'ai appris beaucoup de choses, notamment avec l'intervention de la BHCI, avec l'intervention de M. Kissy. Je suis vraiment satisfaite. Organisé depuis 2020, les dîners de l'immobilier n'étaient qu'un rendez-vous annuel, et ce, jusqu'à 2023. Cette édition de novembre a clôturé une année de quatre rendez-vous au thème varié. Sous-titrage Société Radio-Canada